Le vote est la présente. Bon, ma paix, salut. Ma paix, salut tout le monde. Et vous me dites que, bon, je dis à l'âme bien contactée de l'âme, a partagé ce stade-là avec de très grands chercheurs et puis enfin me penser que c'est une bonne occasion pour nous parler de littérature, pour nous montrer justement qui vaut la littérature qu'il y avait quand il s'agit pour expliquer certaines choses qui passaient dans la société et causé qu'il était passé 1915 jusqu'à 1934 et bien jusqu'à présent il y a un pile monde qui a fait travail d'exploration, travail d'explication et puis à soumettre encore d'autres peut-être hypothèses qu'il y avait à certaines époques. Et puis ça a montré tout, que littérature, dans le sérieux, de nos sociétés et que parce que nous-mêmes en Haïti chaque fois qu'on m'a dit « Ah, de par exemple, c'est littérature, ça signifie que c'est un peu de monde qui a parlé, qui n'est pas qu'on a dit, etc. » et que c'est une série de mots qui n'a pas d'importance et que depuis c'est littérature, donc tout vous me cèdeau et que bon voilà, c'est rien de sérieux, c'est qu'on m'a pas musé, c'est qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a dit. Non, littérature c'est un sujet qu'on m'a fait en société presque qu'en conscience, parce que vous commencez à faire des recherches à partir d'observations qu'on gagne, c'est pas qu'on est obligé à apprendre l'école, c'est pas qu'on est dans la rue qui a flotté, c'est pas qu'on est obligé à apprendre, donc tout le monde apprend toute matière qui est sérieux dans toute société. Je veux dire, on m'a parlé de comment pour le monde comprendre le choc. Le choc c'est le roman de Léon Lallot qui est publié plus ou moins en 1932 et c'est un roman que l'on est capable de comprendre avec plusieurs niveaux d'analyse, par exemple qui mettait en présence deux familles, il a parlé d'un pot de Josette Reynal, d'un petit fou pour un monsieur, il y aurait le Maurice Deswold, etc. Alors, bien sûr, ça c'est mon premier niveau. Deuxième niveau d'analyse, on vient de l'arrivée pour calculer les actions des États-Unis, les actions d'Haïti, il y a des couches sociétales haïsiennes qui rapportent avec l'occupation américaine, qui, ça fait que tel, disons, palier dans la société à combattre l'occupation américaine, qui fait qu'il y a recevoir une sorte de délivrance, c'est ton libération bouillot, donc toute bagaille, ça y a eu, entré dans la cause là. Donc, mais Léon Lallot, il même pensait qu'elle était très injuste pour ne pas parler de roman, il ne faut pas dire deux, trois mots sur lui, parce qu'il faut au moins un petit travail biographique, même si c'est un minute ou deux que l'il prend, sans mon petit... Léon Lallot, il n'a pas été considéré comme conservé dans la société haïtienne. Au moins, premièrement, il fait droit, il s'est avocat, il s'est diplomate, il passe les ministres des Affaires étrangères, il passe les ministres de l'Éducation nationale, il passe les ministres de l'Agriculture, il passe les ministres des Travaux publics, il s'est ambassade d'Haïti à Wama, à Londres, à Paris, à Santiago de Chine, à Libé, pardon, Sudatoui, Olav, à l'ONU, l'UNESCO, et puis M. Seyo, considéré M. Kankoukoufendeur de l'Apartaï dans l'Afrique du Sud, et puis M. Signé avec Normand Amon, ministre des États-Unis à Port-au-Prince, à Croc, qui était supposé mettre fin à l'occupation d'Haïti par les troupes américaines. Donc, à Londres, n'exale, naturellement, dans Pile, on ne dit pas d'attendre de lire un grand roman, un roman initiateur, c'est-à-dire une sorte d'étude assez judicieuse, et qui pourtant, c'est presque au chronique fidèle de certains épisodes qui dérivaient d'un événement majeur dans l'histoire d'Haïti, parce que c'est justement l'occupation du sol haïtien, et par un monde qui était à attendre que M. Tappal vraiment écrite ou pagaille ou texte qui coûte vraiment et démoune à comprendre, conjoncture socio-politico-économique PIA de 1915, si vous voulez, à 1934. Eh bien, tout le monde saïe, qui peut attendre que M. Tappal fait un travail comme ça, et des hommes, comme Poukradiel Pompilus, qui dit que nous t'étrompés, nous, parce que M. Son Monde, malgré tout le travail qu'elle t'a fait, est toujours intéressé profondément à la littérature haïtienne, et M. Tappal produit vraiment très bien, c'est-à-dire comme poète, etc., même à l'ordre, je suis beaucoup plus de poète que de romancier, etc., vous n'avez pas à comprendre ça. Mais M. Tappal, brillante carrière politique, M. Padilla, mais le loyer de l'écriture, de littérature, M. Son Journaliste, ça aurait les journalistes impénitents, ou poètes qui t'appellent Conquerie Placeline, on s'est mis de l'académie à l'étranger, par exemple, Académie Méditerranéenne, Académie Diplomatique Internationale, M. Franck-Grocri, Edgar Poe, 1962, de la Rose d'Or des Poètes, de la Société des Poètes Français, 1968, l'encroi de Saint-Grégoire, le Vatican, grand officier de la Légion d'honneur, France, commandeur de l'éducation nationale en Haïti, donc son monde qui bat « J'aime la guee mouvement écrit-il, malgré toute brillance-li, dans le domaine diplomatique et dans le domaine international, etc., etc. » Mais M. Tappal, puisque son roman m'a présenté, puisque le roman, c'est où on lit mon titre, c'est le choc, M. Tappal, posez question pour me dire « ça que le choc, là ? » Qui s'est lié ? Qu'est-ce que tu lis ? Est-ce que l'action qui vient dans le choc ? Est-ce que je suis vos chronologies historiques qui véridiques ? C'est-à-dire, est-ce que ces romans n'a lis ou bien est-ce que ces histoires toutes bonnes n'a lis ? Ou bien est-ce que c'est une histoire qui romancée ? Ou bien est-ce que c'est un roman qui est historicisé ? Donc, c'est toute question que vous avez posée depuis la pouvaire votre étude-là. Est-ce que il y a un disque, M. Tappal, qui vous permet de suivre toute idée principale, par exemple, qui sortit dans le roman ? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est une seule voix ? Est-ce que, par exemple, c'est un mon, un protagoniste, pas un protagoniste ou un acteur principal ? Est-ce que c'est une 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 saïe ou bien est-ce que c'est toute qui, de temps en temps, présentait sa, M. Pansé ? Ou bien est-ce que M. Pansé est-ce qu'un seul mon qui peut faire que le grand mon ne fait au présent temps, c'est-à-dire dans toute élucubration l'île, M. Pansé, qui délégué, sous occupation, etc. Où m'a réagi société haïtienne-là ? Les troupes américaines y ont entré et qui ont fait voté convention et que Haïti, en principe, toute couche société haïtienne-là, vincita à payer, disons, fait des louanges pour les marines américaines, pour les soldats américains, pour la femme haïtienne qui, originellement, est très, très, très fière de la choisie du monde pour les petites liées, pour qu'on y a, pour le chita, pour le sortir, pour le vendre, les petites filles, baille, si vous voulez, des soldats américains. Donc toute question, ça a mérité et posé. On va voir qu'il y a un, qu'il va expliquer ce qu'il y a passé, ou bien s'ils sont seuls. Et puis, qu'une nature d'interaction qu'il y a ? Non, qu'il y a un cadre, ça va passer, il va passer. Quand tout le monde connaît qu'il y a un cadre direct, c'est le cadre de l'occupation. Et que si il y a une occupation au pays, il n'y a pas qu'il y a en même temps l'occupation et la souveraineté. Ça ne va pas exister, c'est une ou l'autre, il faut qu'il y a un choix. Et ce qu'il y a partout, même si vous n'êtes pas d'accord, mais ce qu'il y a partout. Donc toute question, ça va être un mérité posé. Et puis ensuite, là, on a parlé par exemple de passage, comme c'est-à-dire occupation américaine. Est-ce que ça a entraîné ou métamorphose de la société haïtienne ? Est-ce qu'il change, par exemple, sa paille ? Est-ce qu'il change, par exemple, sa potée ? Est-ce que l'occupation américaine n'a une sorte de valeur cathartique ? C'est-à-dire que toute une société a été, ils ont dit, oui, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute, mais qu'on y a là, nous venons, et qu'on n'y a pas d'occuper nous, et qu'est-ce que c'est passé, nous, par 40 ans, nous, qu'est-ce que ça arrivait ? Ou bien est-ce que ces trois ambitions que nous gagnaient, par exemple, toutes, nous, mesdames, lesdames, 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 et la tête autour de nord, ils prennent mille monde, ils descendent sous port de presse, ils viennent pour créer, ils viennent pour xau presse, et puis l'ordre général qui est en bas, la leursfais même bagaye l'a laissé, ils disposent prédé dedans, et puis ça vient laisser ces pays, un, non, situation de faiblesse extrême, qui fait que le Part a même une sorte de conscience, ce qui n'a même une valeur morale, il t'a capable de dire qu'une bagaye, ça, c'est possible, ça n'est pas possible. Donc, c'est toute question, ça, c'est aujourd'hui que tous ceux-ci, vraiment, pour ça, à peine de 200 pages, 215 pages, viennent soulever. Donc alors, moi-même, dans le cadre d'un colloque international, je n'ai pas besoin de pratiquer ça au sérieux pour me démontrer qu'il s'est, par exemple, qu'on ne peut pas apprendre à travers la littérature. Bon, il y a un peu le monde qui parlait de littérature sous occupation. Il y a Michael Dash, il y a Léon-François Hoffman, que nous avons rencontré, même avec le professeur Midi, nous avons rencontré Mounsaïo dans le colloque international à Port-au-Presse. Et il y a un peu le concept qui a été émergé d'explications Mounsaïo de leur parler, par exemple, de littérature nationale qui était plus ou moins provoquée par l'occupation américaine d'Haïti. Par exemple, un concept que Mounsaï a été évoqué, c'est le white man bird. Comme si Mounsaï a dit, vous l'avez regardé pour vrai que, est-ce que vraiment les Blancs, par exemple, dans l'hémisphère du monde, est-ce que eux-mêmes ont un devoir moral pour, par exemple, transplanter, soi-disant, civilisation que eux-mêmes gagnèrent dans tout l'autre pays qui voisins eux. Donc, alors, cette histoire de white man bird, comme c'est un dado, eux-mêmes obligé son devoir pour eux-mêmes civiliser tout moun et qui nan environnement yo, et c'est un aspect sa doux, nou balyouen, nan roman sa. Kote que soldats américains a dit haïtien que c'est parce que nous c'est singe, c'est parce que nan a j'i kankou goril, c'est parce que nan a j'i kankou bet feroz, c'est ça que fait que nou, nou vin en Haïti, nou vin civilisé, nou dok, c'est posé ça à tout, qui parle, qui parle et rosotique. Mais cependant, si après Chalmay Péralt et après Benoit Batraville, Patgelot Sam ankor, qui tap tire en Haïti, c'est toujours bon combat qu'a fait en Haïti par un parti, si vous voulez, de l'élite intellectuelle qui tap protesté au programme et au série de bagailles qu'il tap fête en Haïti. Génon par exemple, Kapo Émile Roumaire, qui fait de toi bon texte et tout ça, qui génon en pilote moun, génon qui a par exemple Jean Brière, qui parait avec littérative en province par exemple, génon pile l'autre moun qui fait ça, mais nou, génon par exemple Alix Maton, qui sorti de l'en texte, génon pile article qui parait, génon pile roman qui parait, sur l'occupation, bien sûr, m'babaille même m'aille tout petit yo, parce que j'ai quelques minutes qu'on paie m'aie m'aie, mais par exemple, il faut en dire que dans tout ce qu'on a décrit sur l'occupation américaine, Génon par exemple, comme pour Jacques Roumain, qui par exemple trouvait, ou façon peut-être frappante, pour le résumer, le désarroi de la population, du peuple haïtien, de la ronde, parce que, et pour n'en regarder au coup, de surprise partie, où l'aristocratie a proudroyé un fonctionnaire de l'occupant, et par exemple, dans les fantoches, en 1931, et, bah, c'est que son texte, où m'on t'a dit, Jacques Roumain, il m'a peut-être pas, bien que m'avait empiété ce travail, Jean-Claude Ica, pas le fait, mais c'est une moule, que, où m'on t'a étudié, soit étudié, vraiment, pour sérieusement, l'occupation américaine, d'Haïti, parce qu'on a beau, d'ailleurs, où c'est des luttes que l'on fait, quand même l'autre monde qui passait pas derrière, t'a défendu l'intérêt yanqui, l'intérêt américain, en Haïti, par la presse, ou au frac, t'a fait, côté que l'on n'a pas utilisé. Enfin, moi-même, c'est vrai que, moi, dirigez un texte qui est écrit sur Jacques Roumain, moi, direz-le, monsieur, comme vous m'avez dit, où on sort de monde, son sort de goal qui pèle y est, son sort de monde qui a surveillé, c'est-à-dire, ça y a fait, au point de vue critique, contre PIA, côté que l'homme, on a dit, ouh, Haïti, super, non, mais PIA, c'est pas si tu veux ça, monsieur Montré, puis la même, monsieur Anfère Ketli, lui montait que, bon, c'est le pays qui t'a supposé plus superstitieux que Haïti. Donc, monsieur Sayo, c'est, c'est, c'est grand pile là, ou même, plus tard, n'a pas déjà parlé, que si, n'a pas déjà parlé, et l'autre monde. Et puis, comme dit nous que, un cadre de l'occupation, ça a, il mettait en présence, au-delà de, comme nous l'avons dit, toute considération politique, politique, économique, géostratifique, ou celle de réaction d'ordre raciste que n'a vu comme interaction, comme fait, dans la société haïtienne. non, par exemple, c'est que, quand c'est le bal, il y a fait, ou soldats américains, par exemple, où mon a dansé avec fiancé, ou officier américain, par exemple, dit, bon, mais on a dansé, d'amour, bien que l'on a dansé, c'est à fiancé, et puis, et puis, le moune n'a pas le protester, mais un moune n'a pas le protester, il moune n'a pas le protester, ah, oublie, ou tes promets, ou tes promets, tes officiers, ça a pas le protester, avec elle. Donc, alors, même si, c'est pas un bagaille, que l'on a fait sérieusement, il a besoin de l'humilier, par exemple, fiancé d'Arna, mais, il a peut-être sauvé la vie, la vie, fiancé ça, même si l'on a pas le sauvé, c'est à dire, ou bagaille que l'on fait, que l'on a même compréhé, ça l'a fait, parce que, fiancé ça, c'est les gens qui étaient jaloux, Maurice Desros, c'est un monde qui était jaloux, c'est un monde que, la présence avec une dame de l'Hermain a mort, c'est un homme qui est en pilote, et puis, ou officier, pareil, ou qu'il avait bravo, il ne faut pas aller, ou qu'il n'y a pas le sauvé, d'ailleurs, la société haïtienne, ce sont des choses qui n'y a pas acceptables, pour un monde qui a dansé avec un monde, pour un garçon qui a ralé, ou un dame par un coude li, d'ailleurs, d'ailleurs, ou est soufflé, ou est soufflé, qui n'y a pas rien là, ou est coude point, qui n'y a pas l'alé, mais, à nous réfléchis, si Maurice Desros, si maman dame, nan, maman Josette Renal, pas de parel, pou l'a dit, ah, ou te promette un tel, ou de dansé, s'il va te faire sa, sa que t'a pas le passé, Maurice, le même, son ne dit de violent, Maurice, te vit, trois fois plus violent, on ne bouge sa, pas se le terrain, l'occupation américaine, lui pense que c'était la délivrance, qui da pas l'arrivé, l'alé, il veut se coude pied, se y a traité, ne diyo, en esclav, y a kèvran, y a retourné avec la corvé, et moun baré d'oua, quelquefois, qu'on to a passé, ou polis, reto, ou j'en vle, oufoyab, il national américain, et puis, messieurs, le chita, on poté, le chita, le ba levé, le campé, y a reténé, le bon dieu, 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 donc, Maurice, le même, te vit énervé, parce que, tout le monde, parce que, c'est le même, qui te accueillé, qui te souhaité, la bienvenue, à l'occupation américaine, et puis, même, le petit dame, le même, le bon dieu, donc, le bon dieu, alors, c'est un exemple, assez banal, que, le bon dieu, que, justement, comment, le bon dieu, exaspérez, situation, qui est vraiment, exacerbée, et, après, le bon dieu, et puis, bien que, la vie, ressortisse, américaine, ne pas menacée, Marie, n'y a été débarquée, pour, n'y a été, investie, ou telle, que, l'Amérique, était toujours, à combattre, et même, avant l'indépendance, et même, après, l'indépendance, et, surtout, le tout gentil, monsieur, qui descend, sa velle, comme, ou, Mauricio, tu pensais, que, c'est ton libération, que, tu as gagné, sur la terre, haïtienne, et, aujourd'hui, nous, c'est, dans les travaux, et, et, bien, nous, nous, et, puis, pour, en série de fait, qui, il a rendu très frustré, il a pas même compréhé, la situation, vraiment, que, il a, il a, toute illusion, il a, 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 ou presse, kapkenbou ou kabban sou tep yo, kap fe yo maché kapou vallèd, et pi yo pointe ou bayonet nan do yo. Donc, ou imaginez, pouman, ko ou moun ki ba habitué feyifo, paske an Haïti, c'et a dire, malheureusement, hein, une partie de notre bourgeoisie sa l'éponde fin, mais ou bale par exemple, yon badapkebe nan main yo. Par exemple, yo sou oblige yo, potou kabban a fè sou tep yo, et pi tout moun ap gade yo, yo, oh, m'sue sa yo, ki te tel mo, yon tan de privilèges yo, yon li ja, maché kapou ti esclaves, kapou prisonnier, yon bayonet nan do yo. Donc, c'et a humiliation. Et humiliation a plusieurs niveaux, yo bléga lesa. Paske des membres de la pareille de coercition sa, yo pare, yo, yo, entreprenou action, yo imposé volonté yo, si yo les sou m'sue sa yo, m'sue yo conduit yo sou menace bayonet, kou de vulgaires fruyan, en fait, tout moun nan yin dikla, yon me plase mayon de la lantie en haïti, eh bien yo te toujou, yon pouvé, tre tre fe de inclination, pou fe d'goo dravay fizik. Donc, baré le mando, yon aboblige moun fe d'goo dravay sa. Et, yo pou om les m'sue yo, nan tou du vil la, dan la honte, tout an offrant sou parpois, ou exemple, d'un assam d'agarelé, ou d'homisticité nouvelle. Donc, à nous présenter, deuxième affront, sur la plume de Léon, josep, bon, ou belles fleurs, la lénopartie, qui se consagre, et puis, ou jolie, j'herbe de fleurs rouges, ou fleurs qui très rouges, qui très belles, la isaio, et bien, ça qui passait, lieutenant américain, il y aurait les martines, qui t'a filé là, qui t'a besoindé vraiment, t'a besoindé vraiment, mais elle fait toute sa, elle t'a le fait, lui parait, lui, prafler, c'est n'importe sa fille, et puis, il prend, il mettait, tout ça, son série de gestes, m'a demandé, s'il y a eu la loi, pas de représenter, la férocité, si vous voulez, presque naturelle, des soldats américains, parce que, ou, ou jeune gars, sorti bien en tête, ou, ou pas capable de dire, pour, ou j'herbe de fleurs, ou filles, et puis, pour, râle de force, pour, là, c'est la fiancée, ou bien râle par le coude, ou bien, toute bagaise aio montré, que, soldaio, yote, kokoum dadi, ou enfin, j'étais habitué, à ou sorte de discipline, qui vina rendu, presque, en cours, animal, donc, m'sieur avri, m'sieur vexé fi, elle va comprendre, s'il vexèle, m'sieur, bah, n'est pas l'autre, j'ai supposé, suivre, donc, chaque fois, que j'ai présenté, nan, ou, soldat, de l'armée américaine, et j'ai pas montré, n'est pas soldat, j'ai montré, j'ai un niveau, un peu supérieur, officier, lieutenant, capitaine, ça signifie que, vous êtes à l'école, il n'y a pas quoi qu'on s'appuie, je m'étais officier, bon, monsieur, au côté, il y a un petit sauvage, il y a un respect, il y a un haïtien moins, il y a un plus dangereux, et puis, comme on dit, il n'y a pas soucié, il y a aucun geste de respect, que ce soit, vers les femmes, que ce soit, vers les enfants, que ce soit, euh, n'importe monde, euh, d'après eux, l'occupation américaine, son bagaille, pour tout le peuple haïtien, était accepté, sans condition, sans poser de questions. D'ailleurs, monsieur Forti-Journal, comme jeune garçon, qui a protesté, contre, euh, l'occupation américaine, il a arrêté tout. Et puis là, il a arrêté tout. Euh, monsieur a posé question, monsieur a dit, bon, c'est pas ça, de quoi, nous supposons qu'il y a une liberté, là, et puis, le colonel américain, le colonel américain, il a dit, monsieur, ou un pays d'Haïti, pays d'Haïti, plus qu'il y a des saisons paradis, la vie mondiale, à cause de nous-mêmes guillards, ou à nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes doit critiquer, même toute sa présidente haïtiens, en fait. Mais, attention, nous-mêmes doit critiquer seulement ça haïtiens fait. Nous, l'occupation, c'est quelque chose de sacré. Nous ne parlons pas à dire aucun mot contre ça. Et puis, nous disons, nous parlons de raison, parce que, nous signons convention. Nous signons convention, n'oubliez de respecter l'autorité américaine en Haïti. Mais, cependant, pour le président, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème. Mais, attention, pourvu que l'on va critiquer les autorités américaines, toute bagaille, OK. donc, ça signifie que, dans cette atmosphère, une série de monde qui, qui trouvait leur beurre, parce que, il n'y a pas un problème, 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 il n'y a pas un problème. de gens. Et, après, les barcailles contre l'autre, ça suspend. Puisque, ce qu'il y a, il n'y a pas un problème, il n'y a pas des marques, il n'y a pas un problème, donc, alors, voilà, en principe, l'atmosphère qui est passée. Quand il y a, il n'y a pas un petit citation en français. On venait d'exécuter la méringe finale. Les officiers américains qui passaient le revolver abdiqué contre la puisse s'arrêtèrent automatiquement. Ils bretèrent l'index à leurs feutres moutardes. On jouait le rythme national. Ces jeunes gens, commandément assis sur leur banc, continuaient à parler femme. Un officier américain se détachait de son groupe et allant vers eux, commanda « Stella, je vous conduis à la gendarmerie. Vous êtes accusés d'avoir manqué de respect à notre patrie. En ne saluant pas l'île national de la Grande Amérique, vous haïssez les Américains. Nous le savons. Nous ne serions jamais venus ici si vous n'étiez pas des singes. Nous sommes venus vous civiliser. » Alors que, sans montrer aux salos pensés, les haïtiens, c'est qu'on était encore des animaux, qu'on était encore des animaux, qu'on était encore des animaux, qu'on était encore au stade humain. Nous, 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 peut-être que nous tenions encore au stade oral, si vous voulez, s'il a pensé à Freud. Donc, en même temps, il y a une série de... Malgré que, en général, la population haïtienne a conduit, comme on l'a dit, au vraiment sans conscience, et puis à admirer les Américains, etc. Mais, en même temps, tout, c'est un autre bon bagaille qu'il a fait dans la société, qui était peut-être un peu encourageant. Parce qu'au secteur, il y a un nom, par exemple, il y a des familles haïtiennes qui, même s'ils étaient flattés, pour qu'ils étaient avec Américains, pour qu'ils étaient millés, avec membres de l'État-major et de l'amiral. Mais, le contraire, c'est qu'on ne fait tout. Parce qu'il y a des témoignages, il y a des sortes de nationalisme haïtiennes qui étaient toujours capables d'émerger et tout. Et même au moment de certaines réceptions, qu'ils étaient organisées en l'honneur de l'occupant. Parce qu'il y a des compatriotes qui étaient évités, tab, ou bien la compagnie des soldats étrangers. Par exemple, il y a une fille qui a jamais dansé avec des soldats américains. Il y a une fille qui a pas de filles qui étaient vraiment, non seulement, maîtrisées pour ça. Et même l'État-major l'îme américain, quelquefois, il y a des manières de protestation, mais bien sûr, pas assez fortes pour rejeter l'occupation. Parce qu'au point de vue militaire, pas de bien moyen, vraiment, pour monter, défier les forces américaines. Surtout après l'épopée de Péral, de Batraville, de tout Monsaïo. Après ça, c'était peut-être les pauvres paysans qui étaient vraiment agis parfois et qui étaient massacrés. Vous avez huité, si vous voulez, massacrer. Donc, ça qui est un peu dégoûtant dans l'histoire, c'est qu'au début de l'occupation, majorité, si vous voulez, de l'élite haïtienne, c'est maintenant que Haïti, c'est libéré. Et que, puisque Haïti était toujours souffrée de la guerre interne, de une sorte de carreau permanent, si vous voulez, j'ai toujours pensé que, justement, les forces américaines qui ont bien des baguines, et que le bâle fait tout le monde jouir, honneur, mon avenir, mon avenir, mon avenir, le respect. Et malheureusement, c'était tout à fait le contraire. Et puis, qui sont encore d'autres qu'on a espéré ? Parce qu'au pays qui occupait un pays, eh bien, il toujours, enfin, ce n'est pas, exemple, pour l'honorer. Au contraire, c'est toujours pour les humilier. Donc, moi, j'ai un pile bagaille, moi, élevé dans le choc, nous n'allons même pas d'agir de toi avec nous. Je critique Haïtiens à cause de l'admiration, de l'attachement à l'1804. Parce que je dis que Haïtiens sont toujours un peu trop proches de ce passé, de ce beau soleil qui était brillé le 1er janvier 1804. Je dis que le peuple Haïtiens, eh bien, qui n'est pas capable d'admettre l'esclavage, eh bien, le peuple Haïtiens, après l'indépendance, lui, il était metté l'Otah ici en escavage, lui-même, malgré libération, il était faite, si vous voulez, malgré tout sacrifice, il était faite pour l'1804. C'est-à-dire qu'il était incapable possible. Donc, il y a une description permanente qui fait un livre-là, côté que tout Haïtiens a subi, a subi humiliation. Et, on trouve, par exemple, à la Chambre des députés, là, pour voter la Convention, eh bien, il y a un peu gros discours qui fait, mais malheureusement, bon, bon, il reconnaît que il n'y a pas à mesurer la force américaine d'occupation et que, bon, il signait la Convention. Et une fois la convention signée, le mando, par exemple, pour respecter, et bien qu'il y a en pile discours, en pile belles mots, qu'il fête, il y a un monde, par exemple, au député Dr. Raymond Cabèche, qui croit qu'il y a la guerre à terre, il a fait un autre livre, il dit bon, il ne va pas supporter ça. Mais finalement, c'était la capitulation. Il y a été tout journaliste qui était protesté et il a démontré que, simplement, que cette soi-disant démocratie en guillemets qu'il y a, et que son bagarre qui était existé, simplement pour, entre haïtiens, Donc, comme d'adoles, haïtiens, il y a droit de critiquer les haïtiens. Les haïtiens, il y a droit de critiquer, par exemple, l'autorité haïtienne. Mais depuis que son soldat, au moyen, depuis son soldat au critiqué, eh bien bon, ou bon, ou mourir. Alors, au lieu que nous avons fait un examen, c'est-à-dire dans la discipline, c'est littéraire, dans la littérature, nous avons préféré partager avec nous deux, trois concepts que m'ont relevé dans le roman. Alors, c'est son roman qui finit un peu triste, en fait, tristement, pour qui ça, parce que, ça qui est une fête à l'affaire, c'est l'une des plus grandes formes d'avélation qu'il gagne. Parce qu'au monde, il y a besoin de combattre la culture américaine, et vous choisissez l'autre culture étrangère pour utiliser, vous combattrez, vous ne pouvez pas choisir la culture américaine. Maurice Léos, qui dit que, on ne peut pas arrêter dans le pays, 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 et que c'est en France que nous allez. Mais, vous avez des questions pour vous poser. On ne peut pas dire que la culture américaine, vous aimez, et puis c'est la culture française, vous m'avez fait, qui vous aidez à combattre la culture américaine. parce que la culture française n'est pas qu'une culture haïtienne, son culture française. Et même les mauristes allaient en France pour la mettre sous les drapeaux, pour l'accepter pour la mourir pour l'Hexagone, mais pour qu'ils allaient battre les ténants pays, pour le mourir, il paye tout, au lieu que pour aller embrigader l'armée étrangère française qui n'a rien à voir avec Haïti. Donc, alors, dans une série de points de vue que j'ai défendu dans le monde, il ne faut pas qu'il n'y ait nécessairement ces points de vue-là, non? Par contre, il y a des idées qui ont pu puiser un peu partout que parfois, il y a des idées qui réellement excitées ou, parfois il y a des l'autres qui plus ou moins possibles. Alors, il faut dire l'exploration conceptuelle. Mon sort de tropisme que m'on relevé dans mon sens, parce que m'on est réaction à l'hissier, il y a toujours des réflexes. Il y a toujours des réflexes élémentaires qui répondent à une cause extérieure. C'est-à-dire, pas qu'aucun monde ne prévoit rien. Pas qu'il y a rien de prévoit. Mais, on est, je dis, on est capable de décider ou non, on est à bêtiser avec un homme à l'alba, l'alba, cependant, on parle de l'alba, l'alba, ni un million, ni un million, ça, c'est you. Donc, il y a trop de réflexes dans ma gagne, ça. Ensuite, moi, c'est vraiment très factuel, les moins substitutions culturelles. Et, quoi est-ce que, c'est même qu'à répondre à substitutions, ça, quoi est-ce que, c'est même à l'éloi, quoi est-ce que, c'est qu'on a que, c'est un bagage qui est issu du bovarisme collectif. Ça que fait Haïti utiliser culture française pour combattre culture américaine, c'est parce que tout Haïtiens maintenant t'est une culture par exemple inférieure. Donc, c'est ça, je dis même, est-ce que je suis posé à prouver, est-ce que je suis posé à prouver, mais je crois que Pressement est-ce qu'on a le cap-dia, finalement. Mais, quand même, mes amis, c'est à Béron, pour mon utilisé une autre culture, une culture étrangère, pour contrecarrer l'impérialisme culturel américain. Ensuite, l'Europe, l'Ivra, bon, incessant affrontement de l'élite et de la masse qui tombait dans une sorte d'anthropophagie ou d'autoflagellation parce que l'élite a voulu avec mal, c'est tout mal. Enfin, c'est son chaos. En fait, tout le monde a puté contre tout le monde, excepté pour ne pas puté contre les grangers. Les grangers qui vignent à la zone là. Donc, c'est un peu énervant. Ensuite, l'Europe réfléchit à tout ça que passe énormément où nous découvrons une sorte de babélisme historique haïtien. Côté que même si il y a un monde qui a fait négociation, même si c'est créole, il y a tous les deux paris, il y a l'impression que c'est deux langues différentes. Il y a une qui a fait un programme de l'autre. Finalement. Donc, son dialogue de sourds et puis parfois il y a un des trois qui comprennent qu'il y a le monopole du patriotisme. C'est ça, il y a un même qui est patriote ou même où on va en rien ou même où c'est bien sûr tamouquin. Donc, il y a une lutte implacable entre le pouvoir et l'opposition. Il y a une sorte de ostracisme qui est imposé au peuple haïtien par le monde international et puis, nous, il y a toujours issu d'une forme d'ethnocentriche et d'une sorte de procès anthropologique parce que il y a un peu tout haïtien pour singe. Tout haïtien c'est beau rire, tout haïtien c'est singe. Rappelons à soldats, il y a dit sinon pas de singe il y a un peu de civilisé. Il y a un peu de civilisé. Alors, la stratégie de l'occupant lui-même c'était beaucoup plus divisé pour régner. Et puis, il y a fait abus, il y a fait humiliation et pourtant, il y a un bon de monde qui doit parler de ce bienfait de l'occupation. Jusqu'à présent les bienfaits de l'occupation. Peut-être bâti quelques buildings, peut-être bâti quelques immeubles, mais les bienfaits de l'occupation beaucoup sont capables pour elle. Et puis, il y a le racisme ambiant de l'occupation. C'est-à-dire au renforcement des préjugés de couleur ou sorte de mulatrification si vous voulez des cadres dans l'administration. C'est ça qui n'est pas le problème l'ISCORA d'ailleurs. qui fait au niveau étatique, au niveau gouvernemental et puis dans le monde international lui-même, c'est de White Mansburg parce qu'il y a son idée manifeste destiny, right ? Et les blancs qui sont appelés à répandre la lumière de la civilisation partout. C'est-à-dire son mission s'accro-sainte lui-vigné cette histoire-là. Et puis, ça m'a mis l'idée, ça fait me penser d'étudier le Moyen-Âge. L'un d'un étudier le Moyen-Âge, c'est mon bagage et il était le droit du Seigneur. Le sac et le droit du Seigneur là, l'Ivine correspond un peu à l'omnipotence du colon en Haïti sous la colonisation et à l'omnipotence des occupants sous l'occupation américaine également parce que l'Essa s'acte fait s'acte fait finalement. Son forme d'infériorisation que y'a pas le monde que y'a dirigé y'o son forme d'animalisation que y'a pas le monde que y'a dirigé y'o et puis finalement on forme de chosification de la doule pas représenter rien nous pas qu'on n'est pas de bête pas qu'on n'est pas de choix pas qu'on n'est pas d'aniveau et puis il y a le rôle du proxénétisme parental par exemple la femme haïtienne qui est toujours fière ce cela et puis subitement on y a un moment pour souhaiter ou deux trois soldats lui ne fait les petites filles parce que oui c'est l'étrange américaine c'est soldat américain et il faut m'a notre l'homme des jeunes garçons qui m'a con sa m'a fait bille en haïti m'a m'a les negrs la yé, les negrs la entre dans famille, en m'a dit, par là, pour le marié, à j'y faire. Mes amis, vous nous font fait ! Le sa, et bien, monsieur Parnan, vous m'aimerez, parce que maman Parnan, maman Parnan dit, « Oh mon Dieu, par une pote de toi, petit blanc, dans son petit, ouville, grand pagnon ! » Allez, vous sa, vous sa, j'en fous, toi, y'a. Eh bien, il y a le rôle du boxe, ce n'est-il ce côté que vous avez gardé ? Bon, on a fini, qu'on y a, là. Deux mots, vous êtes tous. L'orange, j'ai apposé. Ah, donc, et, livre-là montre vraiment que, à certains moments historiques, si vous voulez, leur peuple vraiment en désarroi, ou fait n'importe tintin, parce que la femme haïtienne qui détruit nos fiers, qu'on y a souhaité, pour deux, trois soldats, qui avait une grande petite rio, pour marier avec... Qu'est-ce que c'est ça, mon arrière ? Pourvu que, pourvu que c'est blanc, il est grand, j'ai vite marié, pourvu que c'est pas haïtienne. Donc, moi-même, je pense que c'est une délication d'ordre politique. Côté que tout le peuple, là, fini. Parce qu'il y a un coctérité en Haïti, et puis, j'ai pensé, j'ai dit Platon un petit peu, j'ai vu le mythe de la carrière en tout, paraitre là. Parce que les journalistes, nous paraitre, nous disons, nous sommes libertés, nous sommes démocratiques, et il y a eu de le compagnie. Et puis, je comprenez sortir, je veux faire un manifestation et je veux critiquer Américain, et bien, il y a eu le-bouc. Il y a eu le silence, et il y a eu le silence, et il y a eu le silence, Donc, le choc, il y a quelque qualité de la donne, bien qu'ils sont chez d'oeuvre, bien beaucoup plus chez d'oeuvre en matière de capacité d'évocation, parce qu'elle est capable de faire nous revivre l'ambiance générale de Ghana-Haïti de 1915 à 1934 et même au-delà. Mais on ne peut pas commander Léon Lallot pour l'expliquer, tant pour le professeur Amic Dizot-Fellard, les causes profondes de l'occupation de 1915, parce que ce serait faire ou effectuer à la fois pour démarches historiques, politiques et même idéologiques dans le cadre d'un roman où ça qui en faza, il est presque mise, c'est sur l'amour, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui cependant vit l'histoire de deux pays et puis qui vit montrer comment un peuple capable de martyriser. Alors dans ce cas, même si Amon l'a créé au sens, même s'il renforçait le lyrisme, même s'il renforçait le tragique, mais il faut qu'on a avoué que l'amour dans le roman dit pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, les amants, Maurice et Josette, eh bien, mon zahio, j'avis ne l'éveilleux, la gagne de véritable martyr. Parce que non seulement j'ai oublié séparé, mais deuxièmement, Maurice a l'engagé qui était pris dans une armée étrangère, disons, avant la Première Guerre mondiale, et il avait un monde qui a dit que peut-être, c'est pas mourir, il a mourir. Mais pour Maurice, il n'est pas mourir pour la France, c'est-à-dire qu'il y a des tibérons, pas de monde qui pour mourir pour lui, il n'est pas libéré. Donc alors, il y a des tibérons, c'est avec un pâte d'accord. Et puis, il m'a remarqué que toute bagaille qui arrivez Maurice avec Josette, et Maurice avec Josette, qui vient de véritables martyrs, eh bien, c'était au nom du racisme dérivé, au nom de l'opportunisme et au nom des valeurs matérielles de la vie. Alors, le choc, moi, Marie, mais son roman, il faut nous quitter le roman, c'est pas l'histoire liée, c'est la littérature, mais par conséquent, lui expliquer en pile bagaille qui passait, que nous-mêmes, tout haïtiennes, on a supposé qu'on est. Donc, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada